L'option du carousel d'images vous permet d'insérer des images qu'on pourra faire défiler. Il faut bien sûr ajouter au moins deux images. On clique ici sur le plus et on peut aller chercher soit des images qu'on a localement sur notre poste de travail ou encore sélectionner des images qui proviennent, par exemple, de notre disque par adresse URL directement sur un site. On peut faire une recherche d'images et on peut aller dans Google Photos pour ajouter nos images. Donc, on ajoute nos images et ensuite, on peut même les déplacer, les placer dans l'ordre qu'on veut. Dans la roulette d'engrenage, on peut décider, donc dans les réglages, on peut décider d'afficher les petits points qui indiquent combien d'images sont disponibles, mais aussi qui permettent de cliquer sur chacune des images. On peut afficher des légendes pour chacune des images. On peut afficher un démarrage automatique, ce qui va faire changer les images et dérouler les images automatiquement. Et on peut choisir la vitesse des transitions entre les images de très lente, lente, moyenne à rapide. On peut utiliser le carousel d'images comme on le voit ici. Je vais vous le montrer en aperçu. Donc, la personne qui visite le site peut utiliser les flèches pour faire défiler les différentes images ou pourrait aussi venir voir en bas avec les petits points, il y a combien d'images dans la galerie d'images. Donc, c'est à titre indicatif. On voyait tantôt qu'on pouvait décider de les afficher ou non. Si on avait ajouté une légende à l'image, bien, elle apparaîtrait en dessous ici. On peut l'utiliser, comme je disais, pour mettre des images ici. Si c'est des images d'école, donc ça peut être une galerie photo. Mais on pourrait aussi s'en servir pour un paquet d'usages pédagogiques. Par exemple, une séquence d'entraînement. En les notant, on pourrait, par exemple, dire « Fais les quatre exercices suivants ». Ça pourrait être aussi pour des tutoriels. Voici les quatre étapes, par exemple, pour te connecter à ton compte élève. Et là, on fait une série d'images qui défilent. On peut venir jouer un peu avec la disposition. On peut amener la galerie d'images ailleurs. On peut la redimensionner aussi. Et on pourrait venir ajouter des ondes de texte à côté de l'image pour pouvoir expliquer, par exemple, une procédure ou en quoi consiste notre galerie d'images. Donc, on pourrait la mettre en plus petit, en plus gros. Donc, à vous de voir à quoi peut vous servir le carousel d'images.